... En fait, on cherchait une animation pour vraiment dynamiser le Bourg-de-Clairé et puis que toute la commune participe et soit fédérée autour d'une manifestation. On a trouvé l'idée du Run & Bike, qui est une manifestation très conviviale et ouverte au plus grand nombre. C'est vrai que ça représente bien l'image de Clairé, des gens de Clairé qui sont ouverts au plus grand nombre, qui logent des coureurs le soir, qui sont vraiment ouverts à tout le monde. Donc cette manifestation conviviale reflétait vraiment l'image d'Eclairé. Bienvenue à Clairé et puis bonne chance à vous, c'est un essentiel de vous faire participer. Donc je vous souhaite bon courage, à tout à l'heure. Alors le Run & Bike, c'est en fait l'association des pieds et des roues. C'est-à-dire qu'on a un coureur à pied et puis un cycliste qui peuvent s'échanger à tout moment le vélo pendant un parcours aujourd'hui de 15 kilomètres. Toute la commune est vraiment fière de la position qu'a pris Clairé dans la Translayon pour un village de 350 habitants. On a à peu près 100 bénévoles. C'est une très très grosse mobilisation. Je pense que tout le monde travaille et tout le monde est vraiment fier de cela. Et je pense qu'on peut dire que Clairé est peut-être la source de la Translayon. Pour l'instant, on est 45 équipes. Je pense qu'on restera à peu près à ça, ce qui est très très bien pour une première manifestation. On n'avait pas prévu autant, c'est magnifique. Donc c'est vraiment un très très bon départ. On espère faire aussi bien l'année prochaine et pérenniser ça très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada